... Bien, nous allons reprendre. Lors de la dernière leçon, j'avais examiné des cas de transfiguration in situ de cultures vivrières en Asie du Sud-Est, des essars de riz et des rizières inondées. J'avais montré que les essars de riz, les essars de riz des collines, de Paddy, des populations montagnardes ou proto-montagnardes, sont souvent aménagés comme des sites qui doivent accueillir, séduire, maintenir l'âme du riz dans un lieu. Et c'est une idée dont on trouve un probable écho dans les jardins d'agrément japonais et chinois. Tant dans les essars de riz que dans les jardins d'agrément, en effet, il s'agit d'édifier un paysage plaisant afin de favoriser les déplacements et le séjour d'un flux, d'un principe vital dont la préservation est cruciale. Les rizières des Issan du nord-est de la Thaïlande représentent un cas différent de transfiguration in situ, que j'avais examiné également, puisqu'elles reproduisent en miniature l'ordre villageois. Donc il s'agit de rendre visible une institution humaine par la transposition iconique à une autre échelle dans le monde végétal. Je vais à présent, c'est-à-dire dans cette leçon ou dans la suivante, m'intéresser à une autre forme de transfiguration in situ qui diffère des précédentes sur deux points. D'une part, l'échelle, puisque c'est l'ensemble d'un territoire qui devient un signe iconique et non plus seulement des terres de culture. D'autre part, l'agent, puisque ce ne sont plus des humains qui ont aménagé ce paysage, mais des non-humains. Nous allons donc nous transporter de l'Asie du sud-est vers les Andes. Je vous donne la bibliographie des textes que je vais principalement utiliser aujourd'hui. Je les mettrai sur le site dans quelques temps. J'y reviendrai éventuellement en cas de besoin aujourd'hui. Alors, un trait général des populations indigènes des Andes, qui a été maintes fois souligné par les ethnologues, est une propension à conceptualiser leur environnement à partir d'images et de chaînes conceptuelles issues de l'anatomie et de la physiologie des organismes, et notamment des organismes humains. Cette orientation organiciste de la lecture et de l'interprétation des traits du relief, n'est évidemment pas propre aux Andes, on en a vu un exemple lors du cours précédent, mais elle prend dans les Andes une dimension toute particulière du fait de l'imagerie hydraulique, qui est simultanément employée pour décrire la circulation des flux dans les organismes et dans les écosystèmes, en l'occurrence dans l'écosystème montagnard. Je prendrai un exemple qui a été particulièrement bien décrit par un ethnologue nord-américain, Joseph Bastien, où ses travaux sont cités ici. Je me servirai surtout, enfin, beaucoup dans un premier temps du premier article, « Mountain Body Metaphor in the Andes ». Son étude porte sur un groupe d'Indiens, Koyawaya, qui vivent sur les flancs d'une montagne qui s'appelle le mont Kaata, en Bolivie. Les Koyawaya sont connus dans la littérature ethnologique, et aussi dans les Andes, depuis la Bolivie jusqu'à l'Équateur, parce que ce sont des devins et des guérisseurs itinérants, réputés pour leur connaissance de la pharmacopée, des simples, mais aussi pour leur grand savoir cosmologique. Ceux du mont Kaata, qui a étudié Bastien, conçoivent leur territoire comme un nailu. Un nailu, c'est un groupe de filiation caractéristique du mont Dandin qui réunit, qui est autonome, et qui est distribué, dans le cas présent, en trois zones écologiques échelonnées sur les pentes de cette montagne Kaata. Et chaque groupe de communauté à chaque étage écologique est séparé des autres par des rivières. Au pied de la montagne, à une altitude d'un peu plus de 3000 mètres, se situe l'ensemble qu'on appelle l'ignocorine, c'est-à-dire le fils du bas, qui est composé de cinq hameaux qui cultivent maïs, orges, avoine, pois et haricots. Au-dessus, à une altitude qui oscille entre 3800 et 4500 mètres, se situe la partie centrale et la plus importante de la communauté, centrée autour du village de Kaata, qui porte le même nom que la montagne, où sont cultivées des pommes de terre, l'orge et l'oca, qui est une tubercule andine. Enfin, la frange altitude d'inal la plus élevée, entre 4500 et 5000 mètres, répond au nom d'Apacheta, et elle est peuplée de pasteurs qui élèvent des camélides et andins, c'est-à-dire des alpacas, des lamas, mais aussi des moutons, dans une zone qu'on appelle la Puna, dans toute cette région des Andes, et où poussent à peu près exclusivement une espèce de fétuque rustique. Les gens de Niño Corín, c'est-à-dire tout en bas, et de Kaata, à l'étage intermédiaire, parlent Quechua, tandis que ceux d'Apacheta, donc la zone la plus élevée, parlent Aymara. Et pourtant, en dépit de ces différences linguistiques, en dépit de la distance qui sépare les communautés du haut et les communautés du bas, tous les habitants de cet Aïlou se considèrent comme des parties intégrantes d'un même ensemble. Alors, ça tient d'abord à ce type particulier d'organisation territoriale que le grand ethnologue et archéologue andiniste et ethno-historien andiniste John Moura a appelé l'archipel vertical. L'archipel vertical caractérise depuis bien avant les Incas la complémentarité des étages écologiques dans les communautés andines. En effet, que ce soit dans les chiffris pris incaïques, chez les Incas et dans les communautés contemporaines, le système de l'archipel vertical est fondé sur la coopération et les échanges de produits alimentaires et de services entre des établissements humains qui sont situés à trois niveaux altitudinaux et qui sont généralement dépendants ou définis par la communauté située à l'étage intermédiaire. Dans le cas de l'ailu de Kaata, la complémentarité entre les étages écologiques est notamment assurée par le système de filiation et de mariage. La filiation est patrilinéaire et la résidence virilocale, c'est-à-dire que les hommes accèdent à la terre, se marient et résident là où ils sont nés, tandis que les femmes viennent des étages écologiques adjacents. Mais les femmes peuvent aussi hériter d'un accès à la terre dans les communautés où elles sont nées, de sorte que chaque famille a de fait des droits d'usage de la terre à chacun des étages écologiques. Donc voilà le... On le voit mal sur mon écran. Voilà. Donc voilà le mont Kaata. On voit au premier plan donc le système classique de champs en terrasse. Et on le voit aussi de l'autre côté, bien sûr. Et ça, c'est un mot caractéristique de la partie supérieure de l'étage intermédiaire. Toutefois, ce qui unifie véritablement toutes les communautés et tous les membres de cette ailu Kaata, c'est l'idée que la montagne sur les flancs de laquelle ils sont installés et distribués, cette montagne est un corps immense dont ils sont eux-mêmes départis. Je voudrais souligner à nouveau que cette idée est commune dans les Andes. L'Empire Inca lui-même, le Tawantinsuyu, était conçu ainsi. Par exemple, Garcilaso de la Vega, dans ses Commentarios Reales, qui est l'une des sources sur la connaissance des Inca, écrit « Le centre du Tawantinsuyu était Cusco, ce qui, dans la langue du Pérou, signifie le nombril du monde. » Ce nom était bien choisi dans la mesure où le Pérou est long et étroit comme le corps humain et Cusco était situé au milieu de son ventre. Et Garcilaso de la Vega, qui est un descendant par sa mère du lignage des souverains Inca, ajoute, je le cite, « Les habitants du Haut-Cusco devaient être considérés comme les aînés et ceux du Bas-Cusco comme les cadets. » En effet, il en allait comme avec un corps vivant dans lequel il existe toujours une différence entre la main droite et la main gauche. Toutes les villes et les bourgades de notre empire furent en conséquence divisées en lignage majeur et lignage mineur, ainsi qu'en district majeur et district mineur. Alors, regardons ce que ça donne pour le corps du mont Kaata. Comme Cusco pour le Tawantinsuyu, pour l'Empire Inca, c'est le district intermédiaire de Kaata qui constitue les viscères du corps montagne. C'est de là que le corps tire sa force vitale car, selon la théorie indigne du corps, ce sont les viscères qui produisent le gras et c'est le gras qui donne la force à l'organisme. À cet étage écologique, donc à l'étage intermédiaire, sont produits des tubercules, je l'ai dit tout à l'heure, pommes de terre et oka qui croisent dans la terre tout comme les viscères donnent de la vitalité aux humains. Les hameaux de ce niveau sont reliés les uns aux autres comme des organes. Le plus ancien de ces hameaux, il s'appelle Kaata-pata, forme le foie et c'est là qu'est situé le principal centre rituel de tout l'ailu. L'emplacement central de Kaata sur la montagne qualifie ses habitants comme les principaux spécialistes rituels du corps de l'ailu et même de toute l'ère Kolawaya. De ce fait, ils sont les mieux à même de faire circuler la graisse et le sang car ils vivent là où les organes de la montagne produisent ces substances génératrices de vie et de puissance. En partant de cet étage intermédiaire vers le haut, donc l'étage intermédiaire c'est ici, c'est le village de Kaata avec le ventre en remontant vers le haut donc on remonte vers la tête ici donc l'œil gauche l'œil droit et la bouche. La pente s'accentue quand on remonte à partir d'ici vers le haut et forme la poitrine de la montagne Quire dont la partie droite est la colline du Mamelon Nuno Orgo dont le sommet a la forme d'un téton. Les terres les plus hautes forment la tête Uma et les buissons de Fétuc poussent près du sommet de la montagne comme des cheveux sur la tête et les lamas qui pèsent dans ces herbages ont une laine qui ressemble à des cheveux humains et qui repoussent après qu'on les coupait comme l'herbe et comme les cheveux. Les lacs les deux lacs en haut d'Apacheta donc la partie supérieure de la tête sont les yeux de ce corps montagneux et de leurs reflets proviennent toutes les créatures vivantes qui émergent ainsi des entrailles de la terre en traversant cette tranquille surface en miroir. De même que la tête est le point d'entrée et de sortie de l'intériorité humaine les animaux et les humains proviennent et retournent proviennent d'eux et retournent à la tête de la montagne. On dit en effet que les morts voyagent par des canaux souterrains depuis le pied jusqu'à la tête de la montagne d'où ils émergent par les yeux afin de débuter un nouveau cycle vital qui les conduira au cours de leur existence à redescendre des flancs de la montagne Kaata pour être enterrés à ses pieds. Les habitants de l'étage supérieur de l'étage d'Apacheta près du sommet sont ainsi prédestinés et officiers comme les spécialistes rituels des lacs et des morts. Ce sont eux en particulier qui alimentent les défunts et les lacs en déposant dans les lacs des foetus de l'ama. La disposition même de l'habitat à Apacheta évoque en tout point un visage. le hameau de Jaweka et la chevelure le hameau de Uyuni et l'œil droit tandis que le hameau de Saktalaya et l'œil gauche chacun étant à proximité d'un grand lac. Enfin Waira Wiscwani la porte du vent c'est une cavité de laquelle sort un souffle d'air et réputé être la bouche. Deux rivières coulent depuis le sommet le Chari et le Kuno Chayu qui forment les avant-bras maquis de la montagne. Quant aux champs de céréales de la partie la plus basse ce sont les jambes Chaki et les indentations sur la berge de la rivière sont les orteils Silou. Les champs forment des bandes longues et étroites qui descendent en parallèle des rivières la jambe gauche est le site du hameau de Nignokorin qu'on a vu en bas là ici et la jambe droite du hameau de Kiabaya ici. Les champs du bas produisent surtout du maïs qui sert à faire la chicha qui est donc la principale la bière de maïs qui est la boisson au moyen de laquelle on fait dans les ans de toutes les libations rituelles et de la sorte les gens de Nignokorin s'occupent non seulement de la culture du maïs matériellement mais aussi des rites du maïs destinés à obtenir des récoltes abondantes au profit de l'ensemble des habitants de la montagne. Donc l'analogie entre le mont Kaata ceux qui occupent ses flancs et le corps humain se déploie à de multiples niveaux analogie de forme analogie de fonction analogie de situation analogie renforcée par l'usage de termes qui peuvent s'appliquer indifféremment aux humains et aux non-humains je reviendrai sur ce point qui est très important plus tard et qui joue en outre parfois sur l'homophonie entre le Quechua et l'aïmara ou ma par exemple signifie tête en Quechua et o en Neymar cette obsession des correspondances entre des sites des formes des usages et des propensions qui est caractéristique de ce que j'ai appelé des ontologies analogistes offre évidemment un terreau fertile pour la ou les transfigurations paysagères on ne doit pourtant pas se borner à interpréter ces correspondances comme des réseaux de métaphores ainsi que le fait par exemple Joseph Bastien dans son analyse c'est à dire au fond comme une clé de lecture des lieux qui seraient fondés sur des transpositions de symboles car évidemment une telle lecture suppose une prééminence logique du référent sur la chose symbolisée en ce sens le corps humain si l'on suit cette ligne d'interprétation serait le schème conceptuel ordinateur applicable à de multiples objets dont les montagnes on lirait les montagnes et la distribution de leurs éléments à partir du schème conceptuel du corps humain or tout indique que la transfiguration opère en réalité dans les deux sens et que c'est autant l'écosystème montagnard qui permet de conceptualiser le corps et ses fonctions que l'inverse avant de voir cela plus en détail il faut faire un détour par le statut particulier des montagnes dans les Andes comme je l'ai dit il y a un moment les trois étages altitudinaux du mont Kaata correspondent à la stratification tripartite des étages écologiques qui est assez commune dans les Andes et qui constitue d'ailleurs un motif iconographique que l'on retrouve dès la civilisation de Tiwanaku qui a étendu son influence sur le sud des Andes centrales avant les Incas dans la deuxième moitié du premier millénaire après Jésus-Christ trouve ici un bon exemple c'est un site tout à fait classique c'est la porte du soleil à Tiwanaku et le motif qui m'intéresse c'est celui-là et si on le regarde plus en détail on s'aperçoit que cette figure est installée sur quelque chose qui en réalité est semble-t-il une montagne sacrée en tout cas c'est l'interprétation que propose Scott Smith de ce motif qui est tout à fait une interprétation convaincante et le motif est très ancien puisqu'on le trouve ailleurs on le trouve par exemple dans les textiles de Nazca comme d'ailleurs dans les textiles contemporains on en a ici un exemple avec les trois étages or ce motif de l'escalier si vous voulez mais sur la piste d'une caractéristique de l'architecture sacrée andine sur laquelle les spécialistes ont maintes fois attiré l'attention à savoir que les temples précolombiens paraissent émuler les montagnes divinisées et les reproduire à une autre échelle là aussi cette tendance paraît très ancienne et c'est ainsi par exemple que l'on a pu interpréter les restes de la pyramide de la Galgada qui appartient à la tradition dite kotosh qui a fleuri dans les Andes entre 3000 et 1800 avant Jésus-Christ c'est une reconstitution parce qu'elle a été évidemment pas mal abîmée par le temps mais on voit bien ce système des étagements qui est caractéristique de ces plateformes cérémonielles il en va de même pour les plateformes cérémonielles un cas qu'on appelle ushnu qui sont beaucoup plus tardives évidemment je pense en particulier à celle de Wilkashwaman où l'on voit là aussi très nettement l'étagement à trois étages une source plus récente pour l'interprétation des montagnes comme des divinités plus récente que bien sûr ces restes archéologiques c'est le fameux manuscrit de Warachiri qui a été rédigé en Kichwa au début du XVIIe siècle et qui représente un témoignage tout à fait exceptionnel sur les croyances et les rites dans les andes centrales de l'époque de la région de Warachiri précisément le manuscrit met en évidence que les montagnes étaient vues comme des wakas par les gens de la région de Warachiri donc Pérou central et probablement dans toute la région andine le terme wakas c'est un terme qui définit à la fois un objet matériel ou un site qui reçoit un traitement rituel en même temps que la force qui réside dans cet objet ou dans ce site il en existe de très nombreuses sortes de wakas depuis celles qui marquent des sites qui témoignent d'un événement mythique qui sont des lieux de médiation avec les divinités des espaces liminaires donc on échange avec les divinités jusqu'à celles qui symbolisent l'identité propre d'un groupe les plus communes des wakas sont des rochers des rochers avec une forme particulière qui sont souvent singularisés par un dispositif de cadrage assez simple généralement un muret ou une banquette de pierre voilà un exemple très connu qui est le rocher du Puma à Kenko qui est donc une waka tout à fait classique ce dispositif de cadrage qui est commun dans l'architecture inca sur lequel je reviendrai plus longuement d'ailleurs dans une autre leçon car il me paraît témoigner à l'évidence d'une volonté d'encadrement d'une vue de volonté de contrainte le regard sur un spectacle et me paraît donc témoigner de ce fait d'une intention paysagère qui se situerait à mi-chemin entre la transfiguration in visu et la transfiguration in situ je n'en prendrai ici qu'un exemple en dehors de celui-ci qui est très connu puisque c'est la fameuse roche sacrée de Machu Picchu qui à première vue donc c'est un énorme rocher naturel mais il a lui aussi été entouré par une banquette de pierres qui le délimite avec précision et on l'a subtilement manipulé de façon à ce que sa forme imite celle de la montagne à l'arrière-plan la montagne qui s'appelle Yanantin et qui est une divinité dans la tradition quichua donc le rocher cette waka si vous voulez redouble la montagne qui est en arrière-plan et la redouble en miniature alors on n'a aucune information sur l'usage rituel éventuel de ce rocher mais il est tentant d'y voir comme un écho de la montagne sacrée à l'intérieur de l'enceinte impériale c'est-à-dire qu'on amène la montagne par une reproduction en miniature à l'intérieur de l'enceinte impériale de Machu Picchu donc une waka disponible à l'échelle humaine et qui entre en résonance avec une waka plus distante qui est la montagne de l'arrière-plan qui est elle aussi une divinité ici aussi il paraît bien y avoir un double mouvement de transfiguration une visue avec la montagne en arrière-plan qui est divinisée et une situ avec la montagne miniature que les humains ont érigée pour qu'elle entre en résonance avec la première comme l'écrit fort justement Rebecca Stone Miller dans son livre Arts of the Enders je la cite les Incas avaient le sentiment spécial d'une interchangeabilité avec les pierres qu'ils croyaient vivantes et capables de se transformer en humains et vice-versa de ce fait les constructions en pierres des Incas paraissent vivantes en ce qu'elles répondent de façon dynamique aux reliefs naturels créant des surfaces actives et denses dans la forte luminosité solaire des hautes altitudes une des fin de la citation une des caractéristiques de cette architecture sacrée imitant les montagnes c'est on l'a vu qu'elle est souvent stratifiée avec un minimum de trois étages or cette stratification elle correspond à une hiérarchie minutieuse des personnes des lignées des sites des villages des époques qui est tout à fait caractéristique du système andin et plus généralement de ce que j'ai appelé des ontologies analogistes on en trouve évidemment une trace dans l'habitude de tout diviser entre majeur et mineur aîné et cadet haut et bas mais qui s'exprime encore mieux avec la stratification montagnarde et la possibilité qu'elle offre d'échelonner une multitude de différences le long d'une échelle de discontinuité qui donne du fait de la transition insensible d'un étage altitudinal à un autre toutes les apparences du continu donc la montagne est un dispositif matériel qui est très intéressant pour donner l'illusion du continu dans une chaîne de discontinuité et de ce fait le grand principe intégrateur de la hiérarchie qui dans les ontologies analogistes et tout particulièrement dans les Andes est absolument central ce grand principe intégrateur de la hiérarchie se voit partout clairement énoncé et ostensiblement visible sur les flancs des montagnes et dans les étagements de l'architecture sacrée qui fait écho à cet étagement le fait que beaucoup de montagnes andines soient vues comme des divinités incarnées contribue aussi évidemment grandement à renforcer l'analogie entre la montagne et le corps humain de nombreuses illustrations dans la Coronica et Buen Governo de Huaman Poma de Ayala autre source fondamentale sur les Incas montrent des Incas agenouillés dans une attitude de supplique devant des montagnes celle-là est très connue elle montre des Incas c'est-à-dire des membres du lignage impérial agenouillés devant la montagne d'où sont sortis les premiers Incas qu'on appelle Tambotoko la montagne aux embrasures ou la montagne aux ouvertures vous voyez c'est ça des documents ethno-historiques attestent que d'autres groupes ethniques vénéraient aussi des montagnes ou des constructions qui ressemblaient à des montagnes ou qui étaient faites de façon à ressembler à des montagnes Garcilaso de la Vega par exemple que j'évoquais tout à l'heure lorsqu'il rapporte la conquête par les Incas de la région du lac Titicaca écrit que les habitants de Kakiawili je le cite se rassemblèrent sur une colline isolée située dans cette ville qui semblait avoir été faite de main d'homme de moins d'un quart de lieu de haut et ronde comme un pain de sucre et il l'adorait et lui offrait des sacrifices ce thème du sacrifice à la montagne divinisée est déjà présent dans les religions précolombiennes et l'on en possède une iconographie spectaculaire avec les poteries de la culture moche qui a fleuri sur la côte nord du Pérou pendant les deux premiers tiers du premier millénaire après Jésus-Christ on voit ici deux exemples vous voyez ça c'est les pics de la montagne ici il y a une divinité je reviendrai tout à l'heure dessus et là des personnages avec du sang qui coule qui ont été semble-t-il sacrifiés deuxième exemplaire celui-là est au Musée Larco de Lima même principe en plus simple si on peut dire avec toujours la même divinité ici et ces personnages répartis entre les pics des montagnes donc il existe plusieurs exemples de ce motif qui semble représenter on est fondé sur des interprétations puisque vous savez il n'y a pas de document écrit avant l'arrivée des Espagnols qui semble représenter un sacrifice humain à une montagne divinisée sacrifice qui paraît se faire sous l'autorité de ce personnage qui est une divinité importante de la culture Moche et qu'on appelle visage ridé les figures humaines situées entre les pics voyez ici par exemple semblent comme avalées par la montagne et donc au fond dévorées par celles-ci quoi qu'il en soit de l'interprétation exacte de ces poteries il demeure qu'elles constituent bien des paysages et même des paysages au carré pourrait-on dire puisque ce sont des transfigurations in visu c'est-à-dire des représentations iconiques d'une transfiguration in situ c'est-à-dire d'une montagne perçue comme une divinité on peut même trouver dans les Andes des représentations paysagères de montagne qui sont fondées sur l'émulation par le corps humain d'un pic sacré par exemple Juan de Ulloa Mogollón écrit en 1586 que les gens autour de la ville de Cabana Conde disent être issus d'une montagne qu'ils appellent Hualca Hualca et que c'est en référence à cette montagne qu'ils pratiquent des déformations crâniennes c'est-à-dire qu'ils appliquent dès l'enfance une planchette sur l'avant du front de façon à déformer le crâne et à le faire adopter la forme d'un pain de sucre système classique pratiqué même en Europe et l'idée de cette déformation crânienne c'est que leur tête ressemble à la montagne qu'ils adorent on voit bien ici que l'analogie entre la montagne et le corps humain est réversible et que c'est autant le corps qui imite la montagne que l'inverse du reste la montagne n'est pas seulement un espace stratifié ou l'incarnation d'une divinité c'est aussi une source de fertilité et de puissance vitale les communautés Aymara d'Isluga en Bolivie qualifient aujourd'hui certaines de leurs montagnes de aviador aviador c'est un terme qui est emprunté à l'espagnol du 17ème siècle et qui signifie pourvoyeur on trouve d'ailleurs l'équivalent en portugais à Coulta sur l'altiplano bolivien on offre d'ailleurs des libations rituelles à un personnage qui s'appelle Aouiyaru qui est un terme qui est également tiré de l'espagnol aviar approvisionné en ce sens les montagnes sont vues aussi comme une synthèse particulièrement exemplaire de processus écologiques dont le corps est également le théâtre macrocosme et microcosme se reflètent donc dans un effet en miroir et il est bien difficile de dire si c'est le corps qui est le modèle de la montagne ou si c'est la montagne qui rend visible des échanges de flux dont le corps se fait l'écho du reste les Koyawaya du mont Kaata si bien décrit par Joseph Bastian ont développé une théorie de la circulation hydraulique au sein de la montagne qui est un exact analogue de leur théorie du fonctionnement physiologique du corps humain un informateur de Bastian avait fort bien résumé ce parallélisme des schémas hydrauliques lorsqu'il disait je le cite je suis comme la montagne Pachamama Pachamama a des fluides qui coulent à travers elle et j'ai des fluides qui coulent à travers moi Pachamama s'occupe de mon corps et je dois donner à manger et à boire à Pachamama selon les Koyawaya les trois étages du mont Kaata sont reliés par des conduits tout comme les différentes parties du corps humain des rivières des cours d'eau souterrains des tunnels connectent toutes les parties de la montagne selon un système cyclique dans lequel les éléments matériels l'eau les plantes la terre sont dans un processus continu de désintégration et de transformation qui les fait passer de la mort à la vie et de la vie à la mort il en va de même pour les humains une fois qu'ils sont morts et enterrés leur fluide s'écoule dans la montagne jusqu'au lac d'altitude d'où ils redescendent vers le bas et la circulation des fluides dans la montagne et du ressort des spécialistes rituels tout comme c'est la responsabilité des spécialistes rituels de faciliter la circulation du sang et de la graisse dans le corps humain de fait les spécialistes rituels soignent les corps en soignant la montagne ils font à la montagne des offrandes de sang de graisse et de coca qu'ils disposent dans des hôtels qui sont chacun associés chacun pardon associés à la fois à des traits topographiques des trois étages écologiques et à des parties du corps humain les hôtels de la terre de la strate intermédiaire qui est celle qui correspond au ventre jouent un rôle important comme le dit le spécialiste rituel de ces hôtels je le cite c'est là que le sang et la graisse doivent être mis en circulation vers le reste de la montagne c'est ce qui donne vie à Pachamama en outre les mouvements des fluides dans le corps et dans la montagne sont également marqués par un double mouvement centripète et centrifuge ceci est notable dans les rituels qui sont accomplis dans les hôtels de la terre de la strate intermédiaire de la montagne on y amène des produits animaux et végétaux qui proviennent des autres étages écologiques de la même façon que dans le corps le cœur sonko est vu comme un mécanisme d'intégration et de distribution des substances et des fluides selon l'école hawaïa le sonko est le lieu dans le corps où l'air le sang la nourriture et l'eau se réunissent et sont redistribués sous la forme d'autres fluides donc principalement la graisse le sang la bile le lait et le sperme et de substances aussi qui doivent être éliminées les excréments l'urine la sueur alors sonko habituellement on le traduit par cœur mais on voit bien que le terme désigne bien plus que cela c'est un c'est une sorte de machine à distiller qui remplit des fonctions de respiration de dépuration de circulation et de digestion en alternant mouvements centrifuges et mouvements centripètes l'air le sang et la graisse sont les principales substances qui animent le corps et qui assurent la connexion du corps avec l'environnement l'air par exemple est vu évidemment comme un fluide nécessaire à la vie à la vie des humains à la vie des animaux à la vie des plantes qui les relient tous dans un même milieu et qui peut avoir des effets négatifs lorsqu'il n'est pas contrôlé par le sonko lequel sonko donc concentre l'air le disperse dans les muscles et cause ainsi le mouvement l'air incontrôlé c'est le vent qui peut provoquer des maladies musculaires et des maladies nerveuses le sang et la graisse sont les éléments qui animent vraiment le corps le sang c'est le principe de vie tandis que la graisse c'est le principe en quelque sorte énergétique là aussi leur circulation est caractérisée par une alternance de mouvements centrifuges et centripètes qui sont mis à profit dans l'action rituelle pour influer sur l'environnement par exemple lors d'un rituel qui est appelé Kalai Shachmai les spécialistes rituels Koyawaya retirent le coeur en corbattant d'un lama et arrose la terre de son sang dans un mouvement de rotation vers la périphérie de Lailu donc c'est une opération qui reproduit à l'échelle de la montagne le mouvement centrifuge du sang circulant dans le corps à partir du sonko la redistribution du sang vers les extrémités du corps les spécialistes rituels découpent aussi la graisse du lama et la dépose dans les autels de la terre or le trajet de la graisse dans le corps humain alterne entre un mouvement centripète et un mouvement centrifuge au coeur du sonko par exemple la graisse est séparée des aliments par la force du sang qui vient vers l'intérieur par un mouvement centripète puis la graisse est acheminée par le sang à la périphérie du corps dans un mouvement centrifuge et le mouvement régulier du sang dans un sens comme dans l'autre est donc indispensable à l'équilibre du corps et les perturbations dans cette circulation sont pensées en termes écologiques et géologiques par exemple un sang dit faible viendra de ce que un éboulement de terrain interne on emploie le même terme pour un glissement de terrain aura abouti à une fusion des conduits et diluer le sang en le mélangeant avec de l'eau la physiologie hydraulique qui caractérise également les montagnes et les corps implique évidemment que les échanges de substances entre les humains et leur environnement soient fondés sur les mêmes principes écologiques de sorte qu'une partie du travail des guérisseurs consiste à mieux calibrer ces échanges s'ils entraînent des déséquilibres ou s'ils aboutissent à des déséquilibres par exemple les personnes qui ont le sang trop chaud c'est-à-dire le sang qui circule trop rapidement et trop humide c'est-à-dire trop épais sont d'un tempérament énergique et décidé et dans la mesure où les taux de concentration et de dispersion de leurs fluides corporels sont très élevés les échanges entre les organes centraux et leurs membres se font à un degré qui au fond n'est pas calibré à des dynamiques similaires dans leur environnement et de ce fait ces personnes indisposent leur entourage humain et leur environnement non humain par des manifestations intempestives de colère d'agression de volonté de puissance et une volonté destructrice si vous voulez donc ces échanges entre le corps et l'environnement peuvent aussi être accidentels par exemple une forme de nécrose osseuse infectieuse qui est commune dans les Andes et qu'on nomme tchoulpa est causée dit-on par le fait de creuser près de la tombe d'un ancêtre la diarrhée des enfants peut être attribuée au fait que leur mère a uriné dans une grotte pendant la nuit les maladies vénériennes sont causées par le fait d'uriner sur un feu etc. ce genre d'éthiologie des maladies fondée sur des correspondances entre des actions ou des parties du corps et des qualités prêtées à des éléments ou des processus dans l'environnement est tout à fait caractéristique aussi de ce que j'ai appelé les ontologies analogistes une excellente illustration en étant en Europe la théorie médicale des signatures mais dans ce cas dans le cas Andin il y a plus qu'une correspondance entre fluides substances et mécanismes physiologiques il y a véritablement circulation et échange entre corps organique et inorganique d'ailleurs la pharmacopée repose sur ce modèle bien que les guérisseurs emploient souvent des plantes dont les molécules actives sont efficaces le principe de leur action repose surtout sur l'idée que les plantes permettent la circulation des ingrédients entre la terre et le corps elles sont efficaces parce que elles transmettent aux humains au fond les dons thérapeutiques de la pachamama et la méthode la plus commune pour administrer des simples consiste à faire infuser les feuilles ou les racines dans un récipient d'eau chaude et la plante est réputée concentrée et diffusée les substances qu'elle aura extraites de la terre et l'infusion évidemment permet de fixer ces substances et de les diffuser dans le corps du malade c'est donc une extraction par ce biais des substances de la terre on a là encore un processus faisant alterner mouvements centripètes et mouvements centrifuges mais qui franchit au fond plusieurs barrières ontologiques puisqu'on passe de la terre à la plante à l'humain bref pour synthétiser les guérisseurs Koyawaya classent les plantes selon les façons dont elles affectent le flux de fluides primaires et secondaires éliminent les résidus nocifs et nettoient au fond les conduits cette physiologie est vue comme un circuit hydraulique au sein duquel circulent les fluides vitaux l'air le sang l'eau et les produits semi-liquides la graisse et la nourriture avec des processus de distillation qui produisent les fluides et les produits semi-liquides secondaires flègmes billes gaz lait sperme sueur etc qui doivent être éliminés alors avant d'examiner plus en détail la façon dont les populations andines conçoivent ces circuits hydrauliques du macrocosme j'y consacrerai toute la leçon de la semaine prochaine je voudrais dire un mot de la terminologie topographique il est commun partout dans le monde que l'on utilise métaphoriquement des éléments du corps humain pour désigner des éléments du relief le pied de la montagne ses flancs la croupe le mamelon une dorsale une gorge le bras d'une rivière son embouchure etc nous n'en sommes pas avares nous-mêmes en français le corps fournit en effet un système de référence immédiat de la localisation dans l'espace dont toutes les cultures partout ont fait usage cet usage purement dénotatif n'implique souvent aucune correspondance délibérée entre la physiologie des organismes et l'environnement lorsque nous disons le pied de la montagne nous ne pensons pas que ce pied en français en tout cas va lui servir à se déplacer en Quechua pourtant c'est plutôt l'inverse qui se produit le corps est décrit en termes topographiques à partir d'une opposition entre concave et convexe et c'est ce qu'a très bien montré une linguiste nord-américaine Louisa Stark dans un article qui s'appelle The lexical structure of Quechua body parts je ne vais reprendre qu'une partie de son argumentation en prenant l'exemple de quelques termes anatomiques qui désignent des parties de la tête alors on voit ici que les termes niaoui œil niri oreille sinka ne sont de l'exem primaire c'est-à-dire qui sont indécomposables ils sont employés pour former des lexèmes composés qui dénotent des parties de l'organe que le lexème primaire désigne dans son entier ainsi niaoui œil donne niaoui capachou littéralement œil cap qui dénote la paupière niaoui ou cou qui désigne l'orbite œil trou etc etc et ce système de formation de lexèmes composés fonctionne avec d'autres lexèmes composants enfin d'autres lexèmes désignant d'autres parties de la tête que je ne mentionne pas ici par économie d'exposition or en interrogeant ces informateurs qu'estchois pour faire une analyse sémantique des lexèmes composés Stark a obtenu une réponse remarquablement uniforme les termes qui qualifient un lexème primaire pour en faire un lexème composé donc toku par exemple ou capachou pour niaoui ou toku et rapra pour sinca ces termes dénotent tous soit la concavité soit la convexité traduit alors en termes savants mais dans les informateurs de Stark on employait simplement les expressions creux ou arrondies ainsi qu'on le voit dans le tableau donc du bas c'est au-delà si vous voulez des trois lexèmes qui sont donnés en exemple dans ce tableau l'œil l'oreille et le nez ce processus de dérivation à partir des deux propriétés contrastives de la concavité et de la convexité s'applique à sept lexèmes primaires qui dénotent des parties anatomiques et qui donnent donc quatorze lexèmes composés caractérisés par le fait qu'ils sont dans les termes donc des informateurs de Louisa Stark soit creux soit arrondis alors gardons pour le moment en mémoire l'importance de l'opposition concave convexe dans les termes anatomiques examinons à présent le recouvrement entre le lexique anatomique et le lexique topographique topographique la plupart des lexèmes simples du vocabulaire anatomique sont aussi employés pour désigner des éléments topographiques on en a ici un exemple par exemple koumka dénote primitivement le kou est aussi employé pour désigner un petit ravin niaoui désigne l'un et signifie aussi source etc selon Stark c'est le vocabulaire anatomique qui est ici premier c'est à dire c'est ainsi en tout cas que l'interprète ses informateurs et c'est le vocabulaire géographique qui en dérive ainsi que l'indique si vous voulez ses flèches la seule exception c'est c'est le dernier j'y reviendrai dans un moment il s'agit donc d'un transfert sémantique qu'on appelle égressif c'est à dire dans lequel le sens est transposé de son domaine initial qui est le domaine de l'anatomie au domaine géographique ou topographique la seule expression la seule exception pardon c'est moukou qui désigne le genou mais dont le sens initial semble bien être colline là ça a l'air assez simple mais l'affaire se complique dans le cas des lexèmes binomiaux c'est à dire composés de deux termes en effet ces lexèmes composés sont beaucoup plus nombreux que les lexèmes simples et sont le plus souvent formés d'un terme anatomique et d'un terme géographique quand on travaille dos ravin pied puits pied champ poitrine puits etc par exemple cunca dénote primitivement le cou et est aussi employé pour désigner un petit ravin selon Stark c'est le c'est le lexèmes composés qui sont beaucoup plus nombreux que les lexèmes simples montrent que ce qui est premier ici c'est le vocabulaire géographique par exemple le lexème composé wassa waiku se décompose en wassa dos qui est un terme anatomique et waiku ravin un terme topographique et leur combinaison donne littéralement ravin du dos et désigne un élément anatomique donc le creux du dos entre les homoplates le transfert sémantique est ici non plus agressif mais agressif c'est à dire que c'est le sens géographique qui est transposé de son domaine initial vers le domaine anatomique comme l'indiquent les flèches dans ce tableau tous les lexèmes composés désignant des parties du corps suivent ce processus et sont constitués par une expansion sémantique de termes qui dénotent primitivement des réalités géographiques ravins puits champs cavités corniches collines etc or et c'est là finalement la chose qui importe pour notre propos l'hypothèse que fait Louisa Stark suite à ses enquêtes sémantiques auprès des locuteurs du Quechua dont elle a travaillé dans la région de Cusco c'est que la conception de l'anatomie humaine de ces informateurs en termes de contrastes entre concave et convex ou entre rond et creux ou arrondi et creux cette conception elle serait fondée en dernière instance sur le modèle de la topographie et même de l'orographie où les contrastes entre les objets creux et les objets arrondis existent en grand nombre de façon ostensible et sur une échelle beaucoup plus grande que celle du corps autrement dit ils verraient ces informateurs dans les montagnes qui les environnent une foule de contrastes entre le creux et l'arrondi et c'est ce système de motivation des contrastes qui fournirait le gabarit et linguistique et cognitif leur permettant de définir dans le corps des contrastes entre le concave et le convex bref dans les Andes ce serait moins le corps qui sert de métaphore pour penser la montagne que l'inverse à savoir ce serait les formes du relief et les mécanismes écologiques et de circulation de l'eau qui seraient les éléments fondamentaux permettant de conceptualiser l'anatomie et la physiologie des organismes alors j'examinerai la semaine prochaine les conséquences de ce renversement sur les conceptions locales de ce que pourrait être le paysage dans les Andes en m'attachant un peu plus aux conceptions de l'hydrologie telles qu'elles ont été développées à la fois dans la littérature orale mais aussi dans l'architecture telle que nous en avons encore de très nombreux témoignages merci